bonjour et bien c'est parti bonjour et bienvenue à bord à bord de popos pour ce douzième voyage nous vous accueillons aujourd'hui à marcy avec en panorama de fond un carlet que nous aimons que nous aimons tant que nous aimons tant voilà on change pas les bonnes habitudes que nous aimons tant et et voilà donc bienvenue à toutes les nouvelles personnes également qui nous rejoignent parce qu'il faut avouer que depuis le dernier épisode il ya eu plein de nouvelles personnes et merci merci infiniment pour cet engouement dirais-je poursuivre nos petites nos petites aventures à bord de nos camions donc pour les nouvelles personnes qui ne nous connaissent pas forcément désolé pour les anciennes qui on va répéter un petit peu notre notre histoire ici on parle essentiellement de tricot de crochets de teintures enfin d'art du fil et systématiquement à bord d'un de nos deux camions toutes les deux en vous montrant un panorama différent à chaque fois et voilà principe de base c'est celui ci maintenant qui sommes nous nous sommes à taloubobinette chantal de mon prénom et taloubobinette sur les réseaux sociaux et sur ravelry et donc je suis vinciane sur les réseaux sociaux c'est à dire instagram du côté de et ravelry chez vinciane voilà donc la dernière fois nous avions au dixième voyage on avait dit quand on sera à 1500 on fera un petit jeu pour vous remercier d'être là et entre temps on était arrivé à 1800 donc on a fait un petit jeu pour les 1800 vous avez été nombreuses à essayer de deviner ce que nous disions dans la partie accélérée et c'était trop chouette de lire toutes vos réponses et depuis nous sommes nous sommes arrivés à 2000 abonnés donc merci beaucoup ça nous fait très plaisir de vous voir de plus en plus nombreux à venir suivre nos petits voyages donc dans cette partie accélérée peut-être que vinciane arrivera à vous la mettre en fin de l'épisode de voyage pardon mais c'est pas sûr parce que petit problème d'ordinateur et c'est pas le même format donc on n'est pas sûr de pouvoir vous mettre j'espère j'espère pouvoir l'insérer à la fin mais oui ça sera pas le même format donc je ne sais pas là je sais c'est une incertitude mais de toute façon nous nous souvenons de quoi nous parlions donc on va pouvoir vous dire va vous dénumérer en fait on y avait plusieurs choses qui étaient évoquées enfin elles étaient tout autour du même concept et voilà donc au départ l'idée était de parler effectivement de notre façon de tenir le le crochet et le fil qui était différente pour chacune de nous deux et puis bien sûr prise dans l'élan de la discussion nous avons également comparé avec le tricot et en particulier avec la méthode continentale avec le fil à gauche et on a évoqué également la notion de jacquard avec les deux fils avec les deux fils et avec ses donc ça faisait quand même 5 1 2 3 4 façon de tenir le crochet le fil comparaison avec le tricot méthode continentale jacquard et donc avec ça on a en fait noté toutes vos réponses et on a mis une croix à chaque point évoqué par chacune et donc il y en avait beaucoup qui avaient une seule croix parce qu'elle parlait pratiquement tout le monde a pensé au crochet et il y en a deux qui ont trouvé les trois points et trois autres qui ont trouvé deux points donc en fait ça faisait cinq personnes qui étaient ex aequo dans la ligne donc on n'a pas fait de tirage au sort parce que ces cinq personnes là se sont distinguées de toutes les autres parce qu'elles ont nommé elles ont cité plus de points voilà un maximum de donc ces cinq personnes sont ça y est j'ai perdu le papier où je les ai notés je vais vous le dire tout de suite ces cinq personnes en tambour on vous demande tambour sont attention princesse grenouille lunese tricote marie christine guérin annabelle julie fca donc cinq et on n'avait que quatre cadeaux donc j'ai racheté racheté nous avons racheté des petits cadeaux des petits goodies de tricot à sunny side handmade qui d'ailleurs carène qui s'est mis à faire des podcasts aussi qui sont super chouette je vous encourage à aller la voir donc il y a deux petits cadeaux surprise voilà qu'on a pris dans sa boutique voilà donc les cadeaux on vous rappelle il y a un sac au pot un sac à projet popo un sac à projet jules un écheveau teint parvinciane que la gagnante devra choisir elle choisira ce qu'elle souhaite plutôt noyé alors là il ya énormément de lumière donc on voit pas là ouais comme ça teinture au noyé enfin au brou de noix ou à l'avocat donc la gagnante après le tirage au sort nous contactera de toute façon toutes les cinq vous nous contacter pour nous donner vos adresses et puis celle qui qui aura gagné les chevaux me dira quelle quelle teinte elle préfère donc voilà donc on a mis les petits papiers et on va savoir qui gagne quoi alors on commence par quoi on commence par aller le sac qui gagne le sac de jules alors qui je tire vas-y vas-y l'unez l'unez ah bah il ya de la lumière l'unez l'unez tricote voilà l'unez tricote tu gagnes le sac jules je mets le petit ticket dedans mais dedans ensuite qui gagne alors l'unez tricote tiens je pose ici et ben le sac de popo le sac de popo le sac aux couleurs de popo j'ai tiré je montre que c'est vraiment en couleur de popo c'est julie fca tu gagnes le sac popo hop on met le ticket le petit sac japonais c'est ça le modèle que tu as c'est pas ceci qu'on appelle le petit sac japonais non c'est pas ça alors les chevaux les chevaux c'est toi qui t'y ressort pour les chevaux ah les chevaux alors sans regarder il est retombé il est là j'avais vu le nom de toute façon il s'agit de princesse grenouille voilà donc tu me diras flora ce que tu la couleur que la couleur que tu préfères allez la petite série de alors ils sont très bien emballés donc vous verrez pas ce qu'il y a dedans de marqueurs de tricot du renard allez tu tire il en reste plus que deux il s'agit de Marie-Christine Guérin alors je vais l'enrouler autour voilà donc surprise pour le dernier mais qui va gagner les petits goodies alors on tire quand même le ticket c'est Annabelle je suis très contente j'essaye de faire de l'eau voilà Annabelle voilà on se suit sur Instagram donc je crois pas l'avoir vu avec ses petits goodies donc je pense que tu n'en as pas voilà et bien voilà le tirage de sœur est fait merci d'avoir participé à notre jeu voilà c'était très chouette merci à toutes celles aussi qui ont je dis toutes celles parce que je crois que c'était que des filles qui ont joué le jeu de la fantaisie parce qu'on avait dit si vous avez juste envie de nous faire rire faites preuve d'imagination pour nous donner des idées de sujets et il y en a quand même qui se sont lâchées et qui nous ont bien fait rigoler je suis désolée j'ai l'impression que quand on bouge on a des sauts de lumière je pensais qu'on avait fixé la luminosité pourtant mais j'ai l'impression que par moment en fonction on va bien voir quand on approchera les projets mais j'ai l'impression que ça bouge on verra ça après on remet tous les cadeaux ensemble ça ça va pas rentrer dedans ceci c'est notre petite tambouille on sera une petite session emballage donc on attend vos adresses postales soit ici on mettra les gagnantes sur instagram aussi donc on va bien réussir à vous joindre soit sur youtube soit sur instagram oui c'est vrai pour plus de confidentialité si vous êtes sur instagram en message privé en message privé parce que sur youtube ou sur youtube délicat de mettre son adresse c'est public du coup le commentaire va être public c'est ça mais vous pouvez l'en vous pouvez le quoi ? oui sur youtube non c'est un commentaire public c'est ça mais il y a des qui sont peut-être que sur youtube qu'on n'aide pas instagram alors il y a des personnes là non je pourrais laisser mon adresse on pourrait donner notre adresse mail en réponse sur youtube et enlever le message tout de suite après pour ne pas la laisser en continu voilà c'est ça on fera ça si vous ne pouvez pas nous joindre sur instagram on procédera ou mettez nous un petit mot sur youtube en commentaire juste en dessous et puis on s'arrangera on enverra aussi tout en réponse de commentaire une adresse mail pour que vous puissiez vous envoyer votre adresse postale et on supprimera le message pour pas que notre adresse mail reste ce sont des adresses personnelles on n'a pas d'adresse mail dédiée je lui ai pas non pas du tout donc c'est pas nécessaire ça c'est fait ça voilà pour le concours alors ensuite pour les projets les objets les ouvrages projets terminés je ne sais pas comment on peut dire on dit comme on veut on a été un petit peu à l'arrêt parce que Vinciane a très peu tricoté je ne tricote plus en fait depuis alors plus du tout depuis mi-août mais même auparavant j'avais déjà restreint mon rythme je l'ai déjà évoqué de nombreuses fois ici à cause d'une douleur ici et ici et à force au bras droit donc et à force de compenser je pense avec le bras gauche j'ai la même chose au bras gauche donc j'ai fini par consulter et bien sûr ce que l'on savait tous épicondylipte bilatérale avec prise en charge ostéokinée et puis rien du tout et même porter mon sac de cours ça me fait mal vous vous rendez compte donc non je ne tricote plus de toute façon ça me fait tellement mal que je ne tricote plus je ne crochete plus donc là je n'ai pas grand chose à montrer mais alors toi par contre pour d'autres raisons voilà moi j'ai bêtement raté une marche début juillet et j'ai passé deux mois dans le plâtre ce qui fait qu'au fond de mon canapé voilà tout l'été donc bon c'est bien il ne faisait pas très beau donc je n'ai pas regretté de ne pas aller à la plage mais donc j'ai pour le coup beaucoup tricoté au début parce qu'après j'étais un peu un peu moi j'ai plus repris la lecture des choses comme ça et puis là je me suis aussi calmée un peu parce que entre les rendez-vous kinés j'essaye de marcher un maximum j'essaye de profiter de nouveau de l'extérieur et de faire d'autres choses aller au cinéma enfin faire plein de choses donc du coup j'ai ralenti aussi donc la production que je vais vous montrer elle est limitée sur mes mois de l'immobilisation sur canapé voilà ceci étant dit on ne va pas s'attarder sur nos petits bobos de mamie surtout moi qui suis une mamie et enfin vous présenter nos ouvrages terminés mais je pense que tu peux commencer parce que il y en a ce sont les mêmes ça va être extrêmement limité moi en ce qui me concerne il y en a ce sont les mêmes oui 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 je te laisse commencer je vais commencer par un autre alors c'est une paire de chaussettes voilà un très joli hop là j'ai un nom qui accroche un très joli oh mazer alors attends ici ici c'est bon un très joli design de Caroline mais flocon de laine qui s'appelle la symphonie de Vinciane voilà puisque c'est un modèle qu'elle a dédié à Vinciane et donc c'est un très très joli modèle qui est qui est censé représenter des chemins voilà et moi ça m'a fait penser à des vagues et voilà c'est un très très joli modèle avec des mains glissées du point de riz oh là là alors est-ce que je peux ouais ça marche bien voilà voilà et je l'ai tricoté en laine Madeleine et Philibert coloris voyage en terre inconnue qui est plein de nuances voilà de très jolies nuances de bleu voilà donc la symphonie de Vinciane de mes flocons de laine Caroline Caroline voilà et pour continuer avec Caroline oui tu sens les tiennes aussi mais moi elle est elle est juste entamée et pour cause Caroline peu de temps après avoir conçu cette jolie paire inspirée par mon par mon prénom si vous saviez ce que ça m'a touchée enfin inévitablement c'est en toute humilité mais ça m'a tellement mais tellement touchée et puis elle a cette subtilité elle a senti tellement de choses enfin bon voilà juste après durant l'été elle a imaginé un autre modèle inspiré par nous sommes des inspirateurs par Chantal qu'elle a nommé en brun pourquoi on se demande bien et je pense que tu vas plutôt montrer les miennes les tiennes pardon montrer les tiennes parce que la mienne malheureusement j'ai expliqué à Caroline pourquoi j'ai pas pu aller plus loin oui oui mais j'ai pas pu aller plus loin parce que c'était vraiment trop douloureux particulièrement sur les petites aiguilles les petits les 23 cm oui non mais les 2 25 quoi enfin bon bref j'ai pas pu continuer j'en suis vraiment mais absolument mais complètement désolée de m'inscrire à un test et ne pas aller jusqu'au bout de mon engagement ça ça me déplait au plus haut point et particulièrement pour celle-ci particulièrement pour celle-ci donc elle se commence par le haut il y a mon fils qui est encore sorti elle se commence par le haut à l'image je pense que c'est ce rit de là qu'il faut parce que la lumière vient de là tu vois on fait du blanc on verra après quand tu remontres à la tête on commence par le haut en fonction de ce que Chantal préfère et puis alors moi je n'ai pas vraiment suivi le modèle enfin je l'ai suivi au départ mais j'ai beau être toute menue je dois avoir un talon assez profond ce qui fait que les talons classiques en raccourci ça ne me convient pas mais j'en aurais déchiré cassé la laine au moment de l'enfiler tellement ça tirait j'ai forcé comme une folle bon c'est bon je vais la casser donc j'ai défait et j'ai refait avec la corde Caroline bien sûr j'ai fait un talon à gousset qui est beaucoup plus profond et du coup me convient mieux et enfin me convient et voilà je n'ai pas pu finir la pointe et je vais te laisser montrer la tienne en fait Chantal comme ça je vais pousser le rideau pendant ce temps là moi j'ai reçu un mail de Caroline alors c'est vrai que Caroline m'avait fait parler elle m'avait demandé des choses avant et je n'avais pas été très est-ce que ça va aller comme ça ? je suis un peu naïve et donc c'est quand même pas commun elle s'est inspirée de mes paroles et pour créer cette chaussette embrun et j'ai reçu un mail un matin voilà avec le patron et en m'expliquant tout ça et j'étais moi aussi très très émue j'en ai pleuré et ça fait bizarre quoi je me dis pourquoi on me dédie un patron c'est quand même quelque chose d'assez voilà c'est la première fois que ça m'arrive j'imagine la dernière et voici donc moi je suis cette embrun voilà vous voyez ce magnifique dessin qui on dirait des vagues ah oui c'est super ça ressemble aux vagues des tissus japonais un peu tout à fait oui exactement c'est absolument magnifique et j'ai un régal à tricoter vraiment j'ai beaucoup aimé donc voilà le design me plaît énormément et c'est la laine c'est la laine de moutre coloris marinette et c'est la moutre soc non yak soc donc avec du yak et tu peux toucher ah là là tu vas voir bien chaud c'est très très doux c'est très très doux c'est très agréable à tricoter enfin voilà donc elle se commande effectivement par la tige moi j'ai fait le talon en rang raccourci préconisé dans le patron et je me suis pas méfiée j'ai fait ma façon habituelle de mesurer la longueur du pied c'est à dire je l'enfile je tire un petit peu dessus et je commence dès que j'arrive à l'espace entre le gros orteil et celui d'à côté et je commence la pointe et ben ça marche pas avec ses talons pour moi donc moralité il y a une pointure de moi que ma pointure une fois terminée une fois fermée ça fonctionne pas donc elles sont trop petites pour moi mais elles ont trouvé quelqu'un avec qui les petits pieds seront bien au chaud et j'ai recommandé la laine pour me les retricoter tu as choisi la même couleur la même je vais les refaire donc pour moi la taille au dessus voilà donc celle-ci s'appelle en brun et c'est Caroline mes flocons de laine avec une belle histoire avec une belle histoire merci Caroline parce que vraiment c'est trop chouette c'est touchant c'est touchant moi j'ai pas expliqué la laine il s'agit de la laine à chaussettes 75-25 de Lili Neige que j'ai teinte alors c'est pas tout à fait la bonne couleur bon puis alors ça oscille vraiment mais sur mon ouais c'est un peu mieux ouais si c'est quand même que j'ai teinte en initiation à la teinture à l'indigo chez ma copine Cindy qui est aussi ma petite laine boutique voilà donc on a fait de la teinture à l'indigo toutes les deux enfin elle m'a consacré une journée pour me montrer un petit peu comment travailler l'indigo alors c'est vraiment particulier et d'ailleurs merci Cindy c'était très sympa de partager cette journée avec toi et voilà donc je suis c'est joli je suis impatient elle est un petit peu plus grisée que ça alors du coup si je rouvre le rideau elle est pas mal c'est moins bleu c'est plus c'est plus doux c'est presque grisé un petit peu oh là là non c'est encore pire et sur le prune c'est pas tout à fait bon bah là c'est plein de lumière bon enfin voilà c'est une teinture légère à l'indigo et c'est nuancé c'est très joli donc j'ai vraiment plus que hâte de pouvoir la terminer parce que parce que celle-ci elle a une histoire à tiroir quoi il y a vraiment plusieurs niveaux il y a il y a l'histoire de sa création le modèle je veux dire il y a la teinture avec Cindy enfin elle est toute pleine elle est chargée de plein de choses cette paire de chaussettes alors j'ai hâte de pouvoir la terminer alors on continue sur les chaussettes alors ça voilà ce sont les chaussettes Zostre de Lucienne Tricotte j'ai adoré alors ça se commande par la pointe un truc que je déteste mais c'était c'est un talon alors je sais pas comment on dit flig ou flidge je sais pas trop j'avais jamais fait cette technique de patron et j'ai beaucoup beaucoup aimé alors comment vous dire ça fait une je saurais pas bien l'expliquer il y a une une barre centrale ouais voilà là c'est bien une barre centrale qui augmente qui augmente et puis on finit par faire un triangle c'est très étonnant à faire et c'est très agréable j'ai vraiment beaucoup aimé c'est très voilà on augmente c'est original et c'est très bien et la seule chose c'est que j'ai encore pas pu gérer la longueur donc celles-ci sont pas trop petites mais trop grandes donc pour tant que patron c'est pas expliqué pour avoir la bonne longueur bah si mais moi ça marche jamais parce que dans ce sens-là je tiens pas bien compte de l'aisance négative tu sais de la laine et du coup bah c'était bien mais une fois lavé et bah ça se fait avec tout le bloqueur et bah ça s'est tiré et c'est trop et donc c'est un bon 39 donc c'est une laine alors bon j'explique un très joli petit point torsadé mais qui se fait très très bien en fait je sais plus comment mais en fait on se sert pas de deux aiguilles on passe on passe une maille par dessus des autres et ça fait un très joli effet de torsade je les aime beaucoup bon 39 c'est la pointure de ma fille donc Amélie je pense que quand il fait froid dans le nord tu seras peut-être très contente d'avoir ces chaussettes qui sont dans une laine qu'on m'a offerte c'était un petit jeu concours et je l'ai gagné de Knitting Decay Florence et c'est de la laine à grosses Myland White soja et elle est très douce très agréable à tricoter et c'est une super laine à chaussettes donc des douces ouais donc voilà la composition la laine c'est quoi ? et bien il y a du je ne l'ai pas pris mais c'est mérino nylon et du soja d'accord alors je ne sais pas la fibre si c'est de la fibre je ne sais pas exactement voilà et donc voilà et c'est une très jolie chaussette donc celle-ci aussi je vais la retricoter parce que je l'aime énormément et ce talon tient très très bien au pied j'ai testé et donc moi c'est à la pointe que ça baille mais donc je la referai avec plaisir et donc je vais me baser sur celui-ci pour commencer mon talon un petit peu un centimètre plutôt voilà donc les chaussettes mais c'est tu utilises dans la même laine ben non parce que je n'en ai pas assez et oui parce que tu n'auras pas peut-être pas forcément la même détente de la laine après le lavage ouais je vais voir donc les ostres de Lucienne tricote et puisqu'on en est à parler de chaussettes moi j'ai commencé quelque chose dont on a parlé et qui le défit de Vinciane ben oui mais j'en rêve maintenant que je ne peux plus tricoter j'en rêve encore plus ce sont des scrappy socks alors c'est que des restes de laine je fais trois rendues enfin j'ai fait la pointe unie et après je fais trois rendues j'ai commencé par la pointe je vais vous expliquer pourquoi j'ai rien dit t'as vu après donc je fais trois rendues et puis je change de laine donc et je fais suivre la laine là il faut que je coupe les fines je fais suivre la laine des deux côtés c'est à dire que l'ancienne laine celle que je viens de couper je la prends je la croise avec les fines de celle-ci et la nouvelle laine celle que je vais mettre je laisse pendre ici et quand j'arrive sur la deuxième aiguille je la tiens avec un doigt et je fais de la même façon ce qui fait qu'après j'ai juste à couper les petits bouts de fil qu'il y a en plus pourquoi ça fait peur de bourrelet ? non j'avais peur de non non en fait j'avais peur de ça ou que ça fasse des espèces de surépaisseur j'ai commencé par la pointe parce que j'ai décidé elles vont peut-être durer deux ans ces chaussettes de mettre tous mes restes de chaussettes non non parce que je ne le fais pas souvent tous mes restes de chaussettes de laine à chaussettes dedans et je veux qu'elles me montent jusqu'aux genoux et donc je veux augmenter l'essayer régulièrement et augmenter au fur et à mesure des mailles pour passer le mollet et après rétrécir pour que ça arrive au genou que ça baille ça tombe pas voilà parce que j'ai quand même un petit peu de mollet et donc c'est pour ça donc j'ai mis je vais faire un talon après coup donc j'ai mesuré à peu près avec les règles et donc j'ai mis un fil que j'enlèverai moi c'est comme ça que je fais le talon après coup je ne coupe pas j'ai horreur de ça d'idée de couper la laine ça me traumatise donc je fais un aller-retour sur la partie talon avec une laine d'une autre couleur et je reprends le tricot normalement en rond après et en défaisant les deux il y en a qui ne font qu'un aller moi je fais un aller-retour parce que du coup j'ai les mailles du bas et les mailles du haut et je ne les défais pas les deux en même temps et je perds moi donc tu vas défaire maille par maille et récupérer au fur et à mesure c'est ingénieur quand il n'y a qu'un seul rond de fil souvent je perds des mailles j'ai du mal à les récupérer alors là c'est plus simple tandis que là je me facilite la vie donc voilà donc elles vont être forcément différentes parce que quand je vais avoir fini une ce ne sera pas les mêmes restes de laine qui seront pour l'autre donc rien ne sera pareil elles seront complètement différentes maintenant je rêve de faire la mienne alors que c'était vraiment un défi à ma psychologie je pense que pourquoi je vais les faire si hautes parce que ce seront des chaussettes pour mettre dans mes bottes de jardin donc voilà et peut-être même aller retourner par-dessus la botte tu sais en haut mais la botte te serre assez ? non mais justement c'est pour ça que je vais les ajuster on verra parce que sinon elle risque d'être trop serrée ta chaussette pour mettre sur tu vas les tirer je ne sais pas on verra bien bon de toute façon voici donc c'est parti pour moi les Scrapy Socks mais je pense que je vous la remontrerai quand j'en aurai fini donc ça risque de durer un certain temps on a de la laine à chaussettes mais bon des restes il y en a voilà en fait le seul objet fini depuis le dernier épisode le dernier voyage j'en avais déjà montré une mais c'est pour vous montrer quand même que fin juin ou début juillet j'avais fini la seconde donc là on a toujours pas la bonne couleur et ça oscille beaucoup là c'est pas mal là c'est bien si c'était bien là là c'est la couleur donc je vous avais déjà présenté ces chaussettes donc je ne vais pas m'éterniser ce sont les chaussettes Elios de Tiffen c'est à dire une maille de plus sur Ravelry et également sur ah sur Ravelry est-ce qu'elle s'appelle Tiffen ou Tiffen ou une maille de plus en tout cas sur Instagram c'est une maille de plus je crois que sur Ravelry aussi donc ce sont ces chaussettes Elios qu'elle offre généreusement sur Ravelry on vous avait montré les lianes la dernière fois la même créatrice ce sont des patrons gratuits je n'ai pas mes bloqueurs donc j'ai bien fait la deuxième ce coup-ci elle se commence par la pointe depuis le début juillet je ne me rappelle plus oui elle se commence par la pointe c'est pour ça que oui oui elle se commence par la pointe et donc c'est du jersey sur le dessous du pied pour le confort et sur le dessus du pied c'est un très joli dentelle une jolie dentelle avec des des chevrons dentelés des chevrons ajourés je suis vraiment désolée pour les nuances c'est encore pire là 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 c'est bien on voit mieux derrière non maintenant on ne voit plus derrière oui mais la laine est mise en valeur on voit la jolie laine de Catherine c'est Catherine c'est la laine de Catherine donc c'est Catherine Madeleine et Philibert j'adore cette couleur c'est qui bron vraiment ça ne rend pas justice ça ne rend pas tout à fait la bonne couleur c'est un tout petit peu plus vert que ce que vous voyez là ce que vous ne voyez pas là d'ailleurs je vais en mettre ça comme ça non c'est pas ça c'est plus vous le voyez plus bleu c'est plus vert c'est un petit peu plus vert enfin bref c'est toujours un très joli travail de Phosunis de la part de Catherine c'est vraiment j'adore ses couleurs son travail sur les laines vraiment c'est très joli et donc c'est le coloris qui bron et là j'en ai utilisé pour mon 39 j'ai dit en utiliser 52 grammes quelque chose comme ça un tout petit peu plus de 50 grammes mais comme les échevaux de Catherine sont généreux en fait j'ai eu assez pour maintenant j'ai eu des chevaux de sang t'as de quoi en faire enfin j'ai de quoi en faire enfin voilà elles sont très jolies elles sont très bonnes donc j'ai bien fait les deux c'est la seule chose que j'ai finie depuis le dernier voyage j'ai quand même fait ma deuxième et je les ai soigneusement d'ailleurs ça se voit du coup elles restent comme ça je les ai soigneusement laissées pliées depuis je ne les ai pas encore portées pour pouvoir les montrer encore toutes jolies et le temps des saucatoires je vais pouvoir bientôt les mettre voilà en tout cas merci Tiffaine de nous offrir ces si jolis ces si jolis designs c'est vraiment un très joli travail et l'offrir de cette manière là je trouve ça hyper hyper généreux comme ça c'est vraiment abordable pour tous et merci beaucoup et en plus c'est un super travail c'est pro ah oui la présentation c'est très chouette c'est pas on l'avait évoqué oui oui donc c'est offert mais c'est fait comme si c'était beaucoup de goût c'est très regarde il y a des des rameurs c'est de l'aviron du kayak non ? de l'aviron et oui on est au bord de la mer donc on passe des choses autour de nous on tournera pas ah quoi qu'on peut peut-être tourner je sais pas si vous allez voir alors par là non vous allez rien on voit ou on voit pas je crois on voit la mer mais je sais pas si on voit les kayakistes moi je vois pas l'écran toi tu vois l'écran on les voit pas on les voit pas ils sont pas peut-être que si je sais pas bon bah vous verrez vous aurez vu la mer en tout cas la mer est là bon donc voilà c'est bien petite distraction pas mal sur le pupitre alors moi j'ai on a fixé la tablette sur le pupitre cette fois-ci ouais c'est une bonne idée sur un pupitre de musique et en fait c'est pas mal ça permet de tourner et l'autre côté non il y a les rideaux plus voilà il y a pas grand chose à voir non mais ta voiture stationnée à côté alors si on veut rester dans le domaine des chaussettes je vous montre très rapidement d'abord un très chouette petit sac à projet que m'a gentiment offert ma moutaise Nathalie voilà et qu'elle m'a fabriqué crazy yarn lady avec mon petit nom et puis alors surtout elle sait quand même que je fais pas que du tricot c'est très personnalisé je fais pas que du tricot dans la vie voilà mais bon en ce moment le tango je vous avoue que c'est un petit peu à l'arrêt il faut des pieds pour danser des pieds en bon état des talons et donc dedans il y a une petite paire de chaussettes que je fais toute simple ce sont des les turbobinettes mon petit tuto et on parlait du patron d'une maille de plus qui sont super bien fait je redis encore le petit tuto des turbobinettes c'est vraiment sans prétention c'est vraiment qu'un petit tuto pour désacraliser l'idée de tricoter des chaussettes ça n'a rien à voir mais n'empêche grâce à ton tuto t'as quand même mis le pied sans jeu de mots le pied à l'étrier a pas mal de tricoteuses qui n'osaient pas se lancer dans les chaussettes et qui se sont dit mais finalement ce n'est pas un vrai joli patron bien présenté c'est très très basique voilà et donc je tricote et là donc c'est merci on va encore vous disiez mais pourquoi vous ne parlez pas d'elle cette fois merci Choupette Choupette m'a offert ces deux laines de chez Céline donc cette laine tweedée et ce vert alors là vous le voyez très très fluo mais il est quand même bien pétant il est un peu moins que ça mais il est bien fluo quand même donc voilà je suis en train de tricoter une paire de turbo binettes toutes bêtes voilà parce que je me suis dit que la laine suffisait c'était pas la peine alors j'ai essayé je suis en train de commencer avec ces petites incrustations c'est une laine tweedée avec des petits morceaux de laine d'autres couleurs voilà donc je fais j'essaye de faire je ne sais pas je n'ai pas fait la pointe c'est un échevau de 50 grammes j'ai commencé la deuxième pour essayer d'aller au bout au bout au bout de la laine donc je ne sais pas si elles seront pour moi ou si elles seront pour offrir à elle mes fils si j'arrive à faire une taille 42 ça serait parfait mais sinon si tu restes de la laine ça ira sur tes scrapisax oui mais non mais je pense comment ça pense au cadeau de Noël si tu veux donc j'ai quand même entre 45 et 50 je ne sais même plus le compte exact paire de chaussettes dans mon tiroir et dans ma boîte à bas de l'année 2021 j'ai tricoté déjà 18 paires cette année dans la boîte il en reste 14 mais dans ces 14 je ne vais pas toutes les garder je me suis décidée à n'en garder au maximum que 10 donc voilà celle-ci je me suis dit bon d'accord c'est flashy mais bon dans les chaussures mes fils ça ne les gênera pas trop pour aller marcher le week-end elles sont bien confortables donc je me suis dit si j'arrive à tricoter un 42 et ben ça serait chouette sinon elles seront quand même pour moi mais voilà donc merci Choupette merci Nathalie pour le sac le sac elle m'en a fait un également qu'elle m'a envoyé elle trouvait ça trop mignon voilà donc ça en est fini pour les tricots chaussettes pour cette fois l'aiguille est passée au travers le sac c'est bon voilà plus de paires que de mâches rien n'y paraît regarde le monsieur ou la dame je ne sais pas est en accord avec tes chaussettes le fluo vert fluo parce qu'il y a toujours un petit chemin qui passe là juste au-dessus de la digue en fait il y a une digue donc surélevée forcément qui est ici avec un petit chemin sur le dessus donc les gens se promènent les gens se promènent et puis là la dame elle fait des photos on n'a pas encore mis de barrière de chaque côté pour empêcher les gens de passer prochain ouvrage terminé oui alors je le porte c'est un mélange voilà tiens là la couleur est bien c'est le Yume de Isabelle Kramer que j'ai tricoté en 100% pure soie de textile de la marque qui vient de la lènerie d'Oisem pour ceux qui connaissent à Lille alors ça donne pas du tout le même effet que tous les Yume qu'on voit sur sur Ravelry qui sont plutôt chic à peu près du corps moi j'ai volontairement tricoté sport parce que cette laine qui est pourtant 100% soie n'a rien de de chic elle a vraiment un effet sport et alors elle est très agréable à porter elle est pas douce du tout c'est de la soie mais c'est pas doux bah c'est doux quand même c'est un peu rêche ça a pas le côté si moi je te dis que c'est doux non mais ça pique pas du tout ça pique pas du tout mais c'est un côté regarde c'est un côté oui oui je comprends ce que tu veux dire c'est sec c'est ça le beau c'est sec pour moi c'est un bon là aujourd'hui il fait un peu frais j'avais froid ce matin mais c'est vraiment un pull d'été mais un peu loose je l'ai porté on est allé en vacances à Grois j'étais contente de le porter le soir avec un petit châle voilà et donc j'adore le design je m'en referais un certainement mais dans une laine mérino je pensais à la flora de drops et avec et volontairement la taille en dessous quoi et je trouve que le col est très dégagé très dégagé alors moi qui suis frileuse forcément un col dégagé comme ça l'été mais je pense que ça vient du fait de la laine d'accord je pense que quand je regarde les modèles sur avellerie ils ne sont pas aussi échancrés et bon au pire je pourrais toujours reprendre des mailles et faire une bordure parce que ça commence comme ça et on laisse comme ça mais par contre j'aime beaucoup cette dentelle qui fait le yoke elle descend jusque là je vous montre voilà ça serait mieux comme ça pour l'hiver dans une autre matière voilà mais bon voilà j'aime beaucoup j'aime beaucoup et très agréable mais le fil est bien rond quand même l'effet est bien dessiné bien rond mais voilà une fois qu'il s'est étendu au lavage il n'y a plus d'élasticité les côtes sont complètement lâches ça c'est tout c'est étonnant comme fil c'est vraiment étonnant vous voyez les côtes sont complètement déjaugées maintenant enfin pas déjaugées comment je ne sais pas comment on pourrait dire relâchées elles sont toutes relâchées c'est pareil en bas et du coup inévitablement voilà la laine a pris de l'aisance et elle a perdu elle n'avait déjà pas beaucoup d'élasticité mais elle a complètement perdu au lavage et blocage voilà il n'empêche que c'est un pull que j'aime beaucoup et que je trouve très agréable à porter qui sera très très agréable pour l'été là 100% soit la soie est soi-disant chaude mais non c'est chaud mais comme un pull d'été comme un pull en coton ça fait un joli pull confortable de par son aisance je ne parlerai pas d'ampleur mais vraiment son aisance mais ça fait un pull confortable mais élégant avec ses petites dentelles la forme du col bien arrondi c'est ça qui dégage de façon très féminine le col il est élégant malgré tout le Youm d'Isabelle Kavar ce n'est pas malgré tout mais vous le reverrez parce que j'ai vraiment envie de le tester soit la flora ça sera en laine de chez Drops la laine pas trop chère parce que j'ai peur de me rater mais avec une texture différente soit la flora soit l'alpaca de Drops que j'ai mise madame parce que je pensais avoir froid et en fait là comme d'habitude il y a du soleil donc on cuit enfin moi oui tu es un peu plus à l'ombre mais derrière les rideaux j'ai chaud en fait mais moi je vais prendre mes notes mais j'avais tellement peu de choses à montrer que je crois que c'est ah bah si en cours j'ai autre chose non mais on va on va rester dans les pulls je pense qu'il vaut mieux avant de partir sur autre chose qui va nous concerner toutes les deux je pense qu'il vaut mieux que tu montres tes jolies créations non mais moi j'ai presque plus rien à montrer ah bah si j'ai un pull la grosse pièce mais que j'ai fricoté très vite en fait donc il y a deux ans je suis allée vous vous souvenez en Islande avec mon plus jeune fils et sur place j'avais acheté avec lui de la laine pour me tricoter un pull islandais que vous avez déjà vu que je vous ai déjà présenté et en Letlopie qu'on trouve en France chez Christine Priscotte mais voilà j'avais envie de l'acheter là-bas et de le commencer là-bas et ce pull est plein de chaque fois je le sors bon il ne fait pas très froid ici je ne le sors pas souvent mais j'ai plein de souvenirs de mon voyage avec mon fils et c'était chouin et quand on était là-bas j'avais voulu acheter de la laine pour lui en tricoter et il m'a dit ah non non c'est trop chaud je ne mettrai jamais ça il n'a pas eu et puis cette année il a eu 30 ans et je lui ai dit est-ce que tu aimerais quelque chose de particulier pour marquer tes 30 ans et là il m'a dit je voudrais un pull islandais donc il a changé d'avis il m'a dit qu'en vieillissant une devenait frileux et il souhaitait donc que je lui tricote un pull à cette occasion donc on a choisi le modèle on a pris le Ridari qui est un classique de pull islandais pour hommes qui a été créé pour la marque Istex Letlopie c'est un modèle que je vous dise de nom parce que hop 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 de V10 Jons Dottier et et on a choisi des couleurs il a choisi des couleurs sur le site de Triscote Christine et il se trouve qu'il y avait dans ces couleurs sur le modèle que présentait Christine des couleurs qui manquaient et parce qu'elle propose plusieurs assortiments de laine mais j'avais presque l'équivalent de reste de mon propre pull donc je lui ai mis dedans donc voilà qu'est-ce qu'il est beau le Ridari donc j'adore des couleurs les restes de mon pull c'est le anthracite qui n'est pas tout à fait noir qui a un gris très très foncé et le rouille voilà ce sont des restes de mon pull et les autres couleurs on les a prises chez Christine donc c'est un pull qui se commence par le bas qui n'a pas de côte on tricote du jersey qu'on laisse rouleuter et on fait les côtes ensuite on commence par un petit 5 rangs de jersey je vais vous montrer ici voilà qu'on laisse rouleuter et après il y a un tout petit peu de côte ici là et après on commence un petit peu de jacquard on va jusqu'aux manches on fait on tricote les manches en avance et on rejoint tout ici à cet endroit là on laisse en il me semble qu'on fait un grafting on laisse ouvert et on fait un grafting après pour le fermer de mémoire c'est ça on fait un grafting j'ai un doute mais de toute façon je fais souvent ça quand maintenant j'aime bien cette méthode et puis on finit par le yoke et je l'ai lavé deux fois pour qu'il soit plus doux déjà mais tu vois je m'attendais à ce que ça sente beaucoup plus non non elle ne sent pas la lalopie la bête non non elle ne sent pas qu'est-ce qu'il est beau mais qu'est-ce qu'il est beau c'est pareil c'est une laine qui est très très sèche à tricoter et je m'étais rendu compte pour le mien qu'en la lavant elle devient beaucoup plus douce moi j'apporte la même la peau j'ai pas de soucis surtout sur l'envers c'est plus doux l'envers que l'en noir et quand on la lave tous les petits poils tous les petits elle devient très il y a plein de petits poils qui sortent et la laine gonfle 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 c'est impressionnant là je l'ai déjà lavé deux fois et elle n'arrête pas de gonfler donc voilà et puis donc voilà le riz d'arri de je redis son nom parce que je ne l'ai pas de V10 Jans Dottia voilà donc Christine vend des kits si jamais ça vous intéresse Triscot et autrement la lettre le puits on la trouve chez Triscot et on la trouve aussi chez Laine et Tricot il y en a aussi ouais il me semble tu as une idée du nombre de pelotes qu'il t'a fallu il me reste encore plein j'en ai racheté de trop j'en avais trop pour moi et j'en ai racheté donc pour Augustin et j'en ai encore de trop je me suis dit je ne vais pas avoir assez de celle-ci que j'ai prise chez Christine il n'y en avait plus j'en ai prise justement chez Laine et Tricot la même couleur et je ne vais pas les utiliser il est splendide vraiment non ça utilise vraiment c'est pas un pull qui revient cher parce que je ne sais plus je dois avoir 4 ou 5 pelotes de la couleur principale et une pelote de chacune mais là il en reste la couleur de la couleur il en reste beaucoup celle-là c'était des restes de la mienne donc déjà je l'avais utilisé pour moi il en restait et l'anthracite aussi c'est du reste de la mienne j'en ai racheté une pelote au cas où et en fait tous mes restes auraient suffi donc je vais faire des vous allez les voir bientôt dans le prochain épisode vous verrez certainement ça enfin moi sauf que je vais en offrir beaucoup je vais faire des mitaines des moufles norvégiennes avec c'est pile le bon échantillon je vais faire des speedy selbu mitaines qui se moufles norvégiennes qui se tricotent en 4 et demi donc qui se tricotent hyper vite avec mes restes de laine comme son nom l'indique c'est pile c'est ça bon alors sur les mains ça va pour moi par rapport à ma sensibilité sur les mains je pense que ce serait tout à fait après sur le corps tu vois là déjà pour ça je suis obligée de porter un t-shirt avec les mêmes formes c'est le genre de pull qui remplace un manteau tu le portes par dessus autre chose tu le mets par dessus un pull comme ça et tu l'enfiles pour aller dehors parce que c'est tellement gros que sous un manteau tu es engoncé il est magnifique vraiment les couleurs je capote comme vous jouez son choix de couleurs est très chouette il est très 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 beau vraiment donc c'était mon ouvrage et je l'ai tricoté très vite parce que comme Augustin vit à Londres on ne l'avait pas vu depuis Noël il a pu venir passer quelques jours en septembre donc je voulais absolument avoir tricoté une manche et le corps pour voir à peu près la longueur sur lui bon il avait tout bien pris ses mesures mais avec un yoke on ne sait jamais donc là maintenant je tremble qu'une fois le yoke tricoté ça n'aille pas je me vois mal tout redéfaire mais on va y croire on va y croire est-ce qu'il est très carré est-ce qu'il a les épaules droites bien carré parce que les yokes je trouve que sur les épaules qui sont vraiment droites ce n'est pas toujours très les épaules qui tombent un petit qui tombent qui sont un petit peu inclinées on va dire sont peut-être plus adaptées pour le yoke désolé Augustin on parle le temps d'anatomie si jamais tu regardes je ne connais pas Augustin parfois tout mais donc je n'ai jamais regardé ses épaules il est un petit peu carré d'épaule voilà c'est par rapport au yoke que je disais ça en tout cas les couleurs sont vraiment superbes il est beau il est vraiment beau vraiment très très beau bravo t'as vu il y a tous les petits poils qui se il est vraiment très dufteux et puis ben voilà maintenant on va attaquer la partie blanquette et oui et si on vous parlait de notre cale alors on adore merci les filles parce qu'on va voir régulièrement sur le hashtag color pas blanquette façon gilet pour vous et alors on voit que ben c'est chouette ça peut durer des années c'est pas donc c'est très bien vous êtes nombreuses à participer vous êtes mis aux couvertures à utiliser des restes de laine à essayer de mettre de la couleur et ben tant mieux si c'est une idée qui est dans l'air c'est dans l'air je pense le côté granny couleur tout le monde avait besoin mais ce cale a permis de fédérer un peu autour même si c'est extrêmement simple ce n'est qu'un petit hashtag sur Instagram donc il n'y a pas il n'y a même pas de groupe de discussion alors c'est vrai qu'on aurait pu aussi créer un groupe de discussion non ça en rajoute on en a déjà tellement ils sont très chouettes mais il y en a déjà tellement c'était peut-être pas la peine juste le hashtag nous a paru suffisant oui il y a quelques publications qui apparaissent de temps en temps donc c'est sympa de voir d'un seul coup une avancée ou une couverture terminée avec plein de couleurs au crochet c'est chouette donc merci à toutes celles qui continuent parce que c'est vrai qu'on n'a pas réalimenté l'information désolé pour le jeu de lumière voilà on n'a pas réalimenté l'information depuis notre dernier épisode donc ça doit être fin juin je crois mais c'est et certaines d'entre vous l'ont gardé en mémoire et lui donnent lui donnent corps en fait à ce petit ce petit hashtag ce petit cal en fait en publiant de temps en temps une avancée ou un projet terminé donc merci à toutes les personnes qui continuent à faire vivre et on continue et voilà on continue il y en a qui ont déjà terminé et d'autres pas c'est jamais fini les couvertures on a toujours des restes de laine ils ne vont pas tous dans les scrapissacks et donc j'ai déjà le projet d'abord j'avais acheté beaucoup de coton pour faire celle-ci et il m'en reste et donc j'ai déjà le projet d'en commencer une nouvelle en coton aussi qui je pense sera peut-être à offrir j'en sais rien mais c'est pas grave c'est de s'amuser de se faire plaisir et de s'amuser et puis qu'il n'y a pas d'enjeu celle-ci je l'ai finie justement quand j'étais immobilisée et ça m'a fait du bien j'ai vraiment j'ai eu du plaisir à la finir à avoir cette couleur et un jour Frédéric m'a emmenée on m'a prêté un fauteuil roulant pour que je puisse un peu sortir je suis sortie deux fois de la maison et bien je l'avais emmenée avec moi parce que ça me mettait de la couleur et ça me faisait du bien montre-nous montre-nous parce qu'en fait on en parle elle est là vous l'aviez vue en fait c'est une couverture qui va être plus j'ai décidé qu'elle serait plus une couverture de pique-nique elle m'accompagnera couverture tapis couverture tapis donc qui dit tapis dit franges moi j'ai pas mis de franges j'adore mais j'ai mis des petits voilà des petits des pompons enfin pas des pompons des pompis j'ai hésité entre dire pompons ou pompis non c'est pas des pompons c'est des pompis voilà tout autour tout autour en réutilisant les laines les couleurs du plaid du grain voilà donc il fait il fait à peu près 1m70 par 1m70 je crois voilà donc ça fait quand même une belle couverture et tout plein de mexicains je l'appelle et voilà j'adore oui elle a un côté mexicain c'est vrai je suis d'accord avec toi et la voici terminée et alors vous vous souvenez du du granny square le cal granny square en fait je ne l'ai pas doublé finalement tu hésitais oui je ne l'ai pas doublé je le laisse comme ça parce qu'il me sert c'est mon étui pour ranger la banquette et elle rentre parfaitement dedans et donc pour l'emmener en pique nique c'est génial il n'y a pas besoin de le doubler ça marche très très bien je n'ai rien à perdre parce qu'effectivement il y a des trous si on ne double pas qu'on va s'en servir de sac on risque de perdre des affaires mais la couverture ne va pas passer par un trou donc donc du coup ça m'arrange bien ça a conforté ma flemme ma flemme et le prochain ça sera sûrement peut-être un truc de ce genre là plutôt qu'un grand granny avec des petites des fleurs tu as fait un très très bel ensemble plein de gaieté voilà donc voilà pour la mienne je dors ta couverture elle est pleine de lumière de soleil mais tu vois c'est du coton c'est froid oui c'est froid par rapport à la couverture de jules qui est faite avec de l'acrylique et de la laine enfin un mélange qui est vraiment chaude et ça c'est froid donc c'est pour ça que on a beau rentrer les fils il y en a toujours des bouts qui sortent je ne sais pas vous comment vous faites mais il y a toujours des petits bouts de fil qui finissent par s'inviter à la noce voilà donc tiens mais là enfin si tu veux bien on va mettre là on va mettre du soleil là les rues sur le fond noir mais ça cache la tienne mais c'est pas grave on la voit à chaque fois la mienne qui est toute décolorée la pauvre est-ce qu'on la voit ? ah mais oui ah j'adore elle est super voilà elle est super on a ça on a mis des vestiges elle est super voilà on joue vraiment avec la lumière je ne sais plus le soleil a tourné donc là on voit l'extérieur j'essaye de temps en temps de fermer le rideau bah non hop hop ça oui je pense que ça vient de ton pull là c'est le blanc qui attire la lumière oui mais le soleil a tourné en plus donc maintenant on l'a plus par là-bas tout à l'heure on arrivait à jouer avec mais maintenant c'est mieux quand tu tires quand même pour voir l'extérieur regarde là c'est mieux ah oui là pour voir l'extérieur c'est moi en fait tu dis mais t'es dans l'ombre toi non mais c'est pas grave vous avez l'habitude de nos petits réglages et puis regarde là et puis après on se rend compte on se voit dans l'ombre mais quand tu fais le montage on se rend compte qu'on nous voit bien finalement non mais je fais je m'amuse je découpe je règle la luminosité ben là je réglerai rien du tout vous allez avoir les yeux qui vont friser régulièrement parce que un coup vous allez voir là on voit plus l'extérieur c'est dommage mais on a vu au début alors ben dans le même le même esprit on va dire au niveau des couleurs ok elle a un petit peu poussé celle-ci mais pas beaucoup toujours pour la même raison mais elle a un petit peu grandi quand même par rapport à la dernière fois je ne sais pas à combien de mesures j'en sais rien donc toujours ce jeu de pixels c'est vraiment des pixels et et puis elle a besoin de grandir encore oui pour pouvoir couvrir deux personnes dans le camion quand il fait froid enfin froid on ne sort pas l'hiver non si on ne sort l'hiver ah pas nous enfin c'est arrivé mais et puis avec une bordure noire tout autour pour faire façon tapis même si elle ne servira pas de tapis mais façon tapis pour essayer de calmer un petit peu le jeu aussi c'est le c'est l'idée le modèle de alors elle s'appelle Annette Sicarelli c'est Myros Valais sur Instagram et je crois que sur Ravelry c'est donc la designer pardon c'est attendez j'ai dû le noter en tout cas le modèle c'est la dictée tu accroches au fur et à mesure les carrés au fur et à mesure et ça c'est super avec le dernier rang avec le dernier rang voilà Vinciane en faisant son dernier rang bien accroché donc il n'y a pas de montage à la fin fastidieux non c'est tout ça c'est chouette c'est ça Annette M.B. Sicarelli sur Instagram Ravelry pardon et le modèle s'appelle Gypsy Blanquette c'est bien ça il n'y a pas à dire et voilà la lumière arrête pas de bouger oh pardon je dis pardon parce que c'est avec mon blanc je fais enfin mon blanc mon gris je entre les cheveux et le pull je fais bouger la est-ce que ça change quelque chose absolument pas si on regarde il n'y a plus on ne voit plus derrière mais ça ne bouge plus mais la lumière ne bouge plus on est dans la couleur là au bout de 55 minutes de film on a trouvé une luminosité qui ne bouge pratiquement plus un camion sombre qui est passé ah non c'est moi c'est moi en fait je joue c'est parce que c'est parce que c'est en couleur claire j'essaie de pas trop bouger bon ça c'est impossible je pense que si moi j'étais en couleur claire aussi ça le ferait moins c'est parce que bon c'était déjà fait la remarque c'est vrai que les dernières fois je faisais attention de mettre un t-shirt foncé voire noir unis pour éviter de faire jouer la lumière mais bon enfin bref blablabla technique ben voilà regardez c'est quand même très joli donc c'est très coloré c'est très chouette et on se croirait vraiment dans la roulotte de madame Irma il me montre la boule de cristal mais là je ne saurais pas quoi le faire je vois que la lumière c'est à peu près tout si là ah mince comment j'étais pour que vous voyiez un peu la lumière comment ça ah je voulais montrer la couleur de l'eau c'était joli elle est verte elle baisse pourtant elle doit commencer à baisser je pense hop là je ne bouge plus ah non c'est toi en fait je ne sais pas nous ignorons pourquoi bon c'est le moment je te dis t'approches plus pour essayer de voir l'arrière hop voilà voilà c'est joli ah on a rien fait bon vous nous croyez sans parole on montrera dehors on filmera dehors comme d'habitude alors pour les nouveaux ben voilà c'est la joie de notre studio mobile en extérieur on va dire c'est qu'on ne gère pas tout la lumière on filme avec une tablette donc c'est pas non plus du matériel pro mais en tout cas elle a une bonne définition d'image elle a le son on fait tout avec l'image le son et puis bah enfin ça va bien avec notre avec le concept de nos petits films et voilà donc toujours le cal donc hashtag color ta blanquette façon jules et popo sans accent sans ccd tout attaché si vous avez envie de participer de commencer donner commencer aujourd'hui il n'y a aucun aucun problème il n'y a pas de date il n'y a pas de date oui elle n'est pas près d'être terminée Chantal a fini la sienne et va en commencer une autre donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous êtes sur Instagram bien sûr c'est vrai qu'on a limité on a limité de cette façon là pour pas que ça prenne trop trop de place il y a des cas assez importants qui du coup demandent beaucoup d'investissement en temps en publication là c'est vraiment quelque chose de c'est très simple vous avez envie de montrer où vous en êtes montrer ce que vous faites vous mettez le petit hashtag comme ça on vous retrouve facilement et puis on voit les évolutions des uns des autres donc n'hésitez pas du crochet et de la couleur et ben hop c'est parti et puis une blanquette ça peut ça peut être posé repris posé repris il n'y a pas de sauf si c'est un cadeau que vous voulez faire à quelqu'un mais sinon on la complète au fur et à mesure qu'on a des restants de laine et tout va bien il faut que j'arrête j'arrête de gigoter parce que je veux vraiment et bien nous vous avons montré tous nos ouvrages je crois que ça y est on a tout montré enfin moi c'était limité c'est bien pour une fois ça durera moins d'une heure voilà on vous embrasse très fort oui et puis on vous dit minimum janvier on n'y arrivera pas avant à janvier quand même tu vois loin on a 4 mois octobre novembre on est en octobre novembre décembre janvier c'est dans 3 mois l'avenir nous le dira l'avenir nous le dira on verra bien on verra en tout cas pour moi ça va être à mon avis c'est un minimum on ne vous la sera pas en tout cas à très bientôt et merci à tous et toutes d'être présents on vous embrasse bye bye Sous-titrage ST' 501 et merci à tous et merci à tous